Sous-titrage ST' 501 Alléluia, encore plus d'acclamations Amen La présence merveilleuse de Dieu, Amen Vous allez bien? Gloire au Seigneur Pas ça Isaac, ça va? Tu es là? Ok, très bien, gloire à Dieu Ça a été répitné? Ok, gloire au Seigneur Ok, très bien Ce matin, nous avons eu un puissant message sur le fou de Gadara La maturité du fou de Gadara On a eu vraiment un merveilleux message, ok? Nous allons parler du fou de Gadara Mais je vais d'abord parler du fou de Gadara Je vais parler du fou de Gadara Et après on va aller dans les choses de l'église Amen Pour vous aider et accroître votre maturité Dis à ton voisin, après cette réunion La maturité va se déclencher C'est vraiment incroyable Parce que tout à l'heure, à la fin de la réunion Une soeur, merci, soeur en crise De me permettre de pouvoir faire ton témoignage Pour pouvoir aider d'autres personnes ici Amen Mais bien avant cela, j'aimerais qu'on puisse vraiment encourager La maman de Ronaldo Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, maman? Lève-toi, non, lève-toi, maman Ça va Tu sais pourquoi je te fais lever Tu sais pourquoi je te fais lever J'ai remarqué que ça fait un moment Tu es devenu très régulière à l'église Et même que tu assistes aux deux cultes Tu étais là le matin Et tu es là au deuxième Et je voulais vraiment t'encourager devant l'église du Seigneur Sois encouragé Sois motivé Je te dis, continue comme ça Tu vas voir, tu vas grandir Oui Dis-moi D'accord Oui 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 Vous avez combien ? Catorze c'est combien ? J'ai dit Quatre zones D'accord Vous m'avez dit que j'ai manqué une zone Et après Je n'ai pas vu après Après, quand je suis redormie Je vois que c'est votre femme Qui est venue à la maison Oui, elle est venue à la maison Tu es allée à la maison Je veux Elle est venue chez moi Et puis on parlait, on parlait, on parlait Oui Je n'ai même pas offert un café Il m'a dit Je veux un café J'allais pour faire le café Je mets de l'eau bouillie Quand je regardais L'eau était sec L'eau était sec Il n'y avait pas de l'eau dans la bouloire J'ai laissé refaire jusqu'à 15 Je remettais l'eau Et après J'ai réveillé Je dis Aujourd'hui Il faut que vous Vous et votre femme Vous priiez pour moi Amen Je n'ai pas l'intention de vous dire Le premier titre Je dis C'est Margaret Je dis à Margaret Je l'ai expliqué Il m'a dit Il faut dire Après ça Et La femme Je prie Amen Viens, on va prier pour toi Viens comme ça Tu vas avoir le ticket Pour toutes les zones Viens Amen Et l'eau va remplir ta bouilloire Amen Viens, viens Élevez vos mains Venez, élevez-vous On va prier pour elle Viens, pasteur Paulette Viens On va prier pour elle Commencez à prier pour elle Commencez à prier Seigneur, je te prie Je prie au nom puissant de Jésus Pour un bon Dans sa vie spirituelle Au nom de Jésus Père éternel Je prie que tu la remplisses Abondamment au Dieu Pour qu'elle ne soit plus jamais la même Seigneur, que Ce qui lui manque Seigneur, lui soit donnée Au nom de Jésus Qu'elle soit complète Au nom puissant de Jésus Seigneur, je prie Que sa vie chrétienne Soit une vie chrétienne épanouie Je prie que sa vie chrétienne Soit une vie chrétienne remplie Je prie, Seigneur Qu'elle puisse faire Seigneur des disciples Et des âmes Père, je te prie aussi Pour ce défi financier Dans le nom de Jésus Je déclare, Seigneur Que tu es le grand pourvoyeur Dans sa vie Au nom puissant de Jésus Je prie que tu ouvres Les écluses des cieux Afin que financièrement, Seigneur Sa coupe déborde au Dieu Père, merci parce que tu lui donnes Au-delà de ce qu'elle peut penser Ou imaginer Merci parce que tu débloques Des situations Bloquées dans sa vie Au nom puissant de Jésus Tu remplis sa maison de joie Tu remplis sa maison de bonheur Tu remplis sa maison de paix Tu remplis sa maison de ta présence Au Dieu Père, je viens chasser Toute oppression satanique Je viens chasser Toute menace satanique Au nom de Jésus Je déclare Que la corde qui la retenait Est coupée Dans le nom de Jésus Je déclare qu'elle avance Dans sa vie Au nom de Jésus Je fais cesser Au nom puissant de Jésus Les manigances De l'ennemi dans sa vie Je fais cesser Au nom de Jésus Les plans de satan Dans sa vie Je déclare Au nom de Jésus Qu'elle est libre Je déclare Au nom de Jésus Qu'elle est complètement libérée Au nom de Jésus Amen Amen Regarde-moi maman J'ai prié Regarde-moi maman J'ai prié pour la libération De tes finances Tu comprends ? Pour la libération De tes finances J'entends l'esprit de Dieu Me dire Plus de lutte Dans ta vie Au nom de Jésus Tu rentres dans le jubilé Me dit le Seigneur Plus de lutte Les finances Vont venir dans ta vie Avec beaucoup de facilité Tu n'auras plus besoin De faire autant de sacrifices Autant de compromis Pour que les finances Puissent venir Les finances Vont venir À bloc dans ta vie Au nom de Jésus Il va te donner les moyens Dans le nom de Jésus Christ Je déclare Que les organisations Qui retenaient l'argent Dans ta vie Viennent Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je déclare Que les personnes Qui doivent te donner De l'argent Viennent te donner De l'argent Au nom de Jésus Je déclare Au nom puissant de Jésus Que ton business Redécolle Au nom de Jésus Christ Amen Quelqu'un acclame Le Seigneur Gloire au Seigneur Glory be to God Dites gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc on faisait Je faisais le témoignage D'une soeur Amen Et j'ai fait Un enseignement Pastoral ce matin Un enseignement pastoral Où j'ai encouragé Ce qui était là ce matin A la maturité spirituelle Amen Je vous invite A aller regarder Le replay C'est extrêmement important Parce que dans nos églises On a beaucoup de bébés Et tout à l'heure A la fin du culte Une soeur M'a interpellé Elle m'a dit Pasteur Alain Patrick Je dois tout prix te voir Et je lui dis Pourquoi ? Soeur en Christ Encore une fois Merci de me permettre De faire ton témoignage Je ne vais pas citer ton nom Elle me dit En fait Je me suis éloigné De l'église Je me suis éloigné De l'église Et je me suis rendu compte Que je me suis éloigné De l'église Je me suis éloigné De toi Et j'ai commencé A entrer dans la confusion Écoutez bien Comment le diable agit Écoutez bien Pourquoi on vous dit Que c'est important Que vous parliez A vos leaders Extrêmement important Parce que Vous êtes parfois Dans un âge spirituel Où de vous-même Vous ne pouvez pas Lutter contre le diable Parce que peut-être Vous n'avez pas La connaissance nécessaire Pour pouvoir repousser Les pensées du diable Vous avez l'autorité Pour repousser le diable Mais vous devez connaître Que vous avez l'autorité Vos leaders vous montrent Que vous avez l'autorité Mais il y a des domaines Où le diable Essaye de vous gagner Et si vous n'avez pas La connaissance de la parole Il vous perdra Et la première chose Qu'il fait C'est de vous séparer De votre église Et de vous séparer De vos leaders Pour que vos leaders Ne puissent pas vous aider Regardez mais vraiment Un truc tout bête Une fois j'ai enseigné Sur la foule Et j'ai dit La même foule Qui a crié Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur C'est la même Qui a crucifié Jésus Vous vous rappelez de ça N'est-ce pas Vous suivez Et après on commence La stratégie des douze Quand on commence La stratégie des douze On annonce avec La stratégie des douze Que le Seigneur Va amener une grande foule Dans l'église Et tout de suite Elle se dit Ah mais s'il y a la foule Qui vient à l'église Il y a un problème Il y aura donc un problème Donc on est en train De sortir de la volonté de Dieu Parce que le pasteur Avait dit que la foule C'était mauvais Parce que c'est la foule Qui avait crucifié Jésus Donc on ne peut pas Mettre une stratégie En place Pour pouvoir faire venir La foule Donc il y a un problème Vous vous rendez un peu Compte de ça Et à partir de ce moment là Elle a commencé A s'éloigner De l'église C'est-à-dire Elle était là Mais elle ne suivait plus Ce que je disais Et le diable lui mettait Beaucoup de pensées Et ça coïncidait Avec le moment où Parfois je passais Je ne la calculais pas en fait C'est-à-dire Ça peut arriver Je passe Vous suivez Parce que mon but C'est par exemple D'aller voir le pasteur gentil Et vous êtes là Vous suivez Et voilà Je n'ai pas la présence D'esprit de forcément M'arrêter Pour pouvoir prendre De vos nouvelles Est-ce que vous voyez Ça peut arriver Est-ce que vous comprenez Pardonnez-nous Quand ça arrive Ça ne veut pas dire Qu'on vous snob Et vous pouvez nous arrêter Vous comprenez Vous pouvez nous arrêter On n'est pas obligé De s'arrêter Si vous voulez nous parler Pasteur Alain Patrick Je vais m'arrêter Ça va Pasteur Grace Je vais m'arrêter Pasteur Paulette Vous pouvez nous interpeller Et le truc c'est que Quand on passe comme ça Elle dit ça correspondait A la période Où j'avais l'impression Que tu ne m'adressais plus La parole Je dis oh Mais je n'ai pas eu Cette impression là Et là Elle est rentrée dans un engrenage Elle acceptait Une seule pensée Et petit à petit Elle arrivait à l'église Elle ne recevait plus rien Vous comprenez Mes blagues Qui lui faisaient rire Avant ça ne lui faisait plus rire Vous imaginez Et je n'étais au courant Je n'étais pas au courant de ça Est-ce que vous suivez ça Et après ça a commencé Ça s'est allé Ça s'est allé Et elle a séché Elle a fait tout un mois Elle n'est pas venue à l'église Elle commençait à écouter Des enseignements sur internet Mais il y avait des enseignements Qui contredisaient Ce que je disais Et là Elle a commencé dans la confusion Et une chose s'est passée C'est qu'elle allait voir Une copine Dans une autre ville Et elle est allée Dans l'église de cette copine Et quand elle est allée Dans l'église de cette copine Elle ne s'est vraiment Pas sentie chez elle Elle a dit Oh purée J'aime trop la CER C'est vraiment mon église Parce que je me sens étrangère ici C'est bizarre Je me sens étrangère Ouh là là Mais comment je vais faire Mais j'ai l'impression Qu'Alain Patrick Est sorti de la volonté de Dieu Puisque maintenant Il veut la foule Puisque maintenant Il veut la foule Mais je fais comment Et là elle va voir sa copine Et elle donne Un de mes livres A sa copine Comment entendre la voix de Dieu Et sa copine lit le livre Et sa copine dit Waouh Mais ton pasteur C'est vraiment un homme de Dieu formidable Il connait le Seigneur Depuis qu'il est tout jeune Il a des expériences Formidables avec Dieu Par contre Tout ce que tu me dis Là de lui Oh il a dû se détourner De la bonne voix Vous suivez Et après Elle dit quelque chose En fait Moi je considère ça Comme un temps de lucidité Elle dit Par contre Si tu quittes ton église C'est pas bien Parce qu'en fait Il n'y a pas d'église parfaite En fait Si tu commences A quitter ton église Tu vas aller dans une autre église Et après tu ne trouveras pas Cette église parfaite Et après tu iras dans une autre église Et tu ne trouveras pas une église parfaite Après tu iras d'église en église D'église en église D'église en église en église Ce que sa tête disait Et elle est venue le dimanche matin Elle est venue ce matin au culte Et j'ai compris pourquoi l'esprit de Dieu M'a conduit à prêcher ce message Vous suivez Et elle est venue Elle me dit Pasteur je te demande pardon Je te demande vraiment pardon Je suis allé dans un engrenage J'aurais dû appeler un pasteur Un de mes responsables Pour lui dire Que voici les pensées Avec lesquelles je lutte en fait Elle dit Mais je me suis renfermée Sur moi-même Et je me suis dit Je passe certains détails Parce que les autres détails Concernent sa vie personnelle Vous voyez Elle dit Je me suis renfermée Sur moi-même Et j'ai eu tort Je lui ai dit Tu sais La parole de Dieu Qui a été plantée dans ta vie Et que tu as reçue C'est celle-là Qui t'a donné la victoire Pendant ce moment-là Parce que Tout ce qu'on t'a prêché Que tu as reçu avec foi C'est ça qui t'a permis De te maintenir Et de contrebalancer Les pensées du diable Et heureusement Que tu es venu ce matin Et heureusement Que tu es venu me voir Et me parler de ça Sinon le diable Allait t'éloigner de l'église Et il allait te tuer Elle dit Oui je me suis rendu compte Parce que je commençais A rentrer dans un cercle vicieux Je ne me sentais plus bien Je sentais que Ça devenait très dangereux Et ce n'était pas bien Que j'ai des pensées Comme ça sur toi Et je lui ai dit C'est bizarre Moi je n'ai pas de problème Avec toi Elle dit Oui c'est bizarre Je lui ai dit Mais je ne t'ai jamais fait du mal Elle dit Oui mais c'est bizarre Et vous voyez C'est comme ça Que le diable agit Pour vous éloigner De la maison de Dieu C'est comme ça C'est comme ça qu'il agit Pour vous éloigner De vos leaders Quand il réussit A vous éloigner De la maison de Dieu Et de vos leaders Il vous met dans ce qu'on appelle La confusion Et la confusion A un moment donné Vous amènera A penser comme ceci Vous dites Bon J'étais à la CER Ce n'était pas bien J'ai écouté tel autre Ce n'était pas bien Je suis déçu par tel Au final Ils ne sont pas tous bien Donc moi je veux rester à la maison Et là qu'est-ce qui se passe Vous vous créez Une religion à vous-même Vous vous créez Votre propre religion Vous avez votre conception Votre façon de voir les choses Vous suivez Mais cette façon de voir les choses Ce n'est pas la façon de Dieu Ce n'est pas la façon C'est votre propre façon de choses La Bible appelle ça Les pensées humaines Est-ce que vous comprenez Et vous vous créez Votre propre truc Et ce truc là Devient comme une forteresse Et quand ça devient une forteresse Quand on vient te prêcher L'évangile te parler Tu dis Oh non moi je fais tout ça Non moi je connais tout ça Mais tu ne vas plus à l'église Mais tu ne pries plus Et c'est bizarre Tu remarques maintenant Que ta vie spirituelle Elle devient terrible Les choses que tu ne faisais pas avant Tu commences à le faire Tu n'étais pas attiré Par certaines choses Et là tout à coup Tu es attiré par ces choses là Parce que tu es sexe spirituellement Et tu n'as plus cette force Et ça a commencé comment ? Ça a commencé par une pensée Certaines personnes c'est une pensée D'autres personnes c'est une blessure à l'église Quelqu'un les a blessées Je disais à une soeur Je discutais avec une soeur Décidément c'est les soeurs Je discutais avec une soeur Et je lui disais Eh mais tu étais où Pendant toutes ces semaines ? Elle me dit J'avais des problèmes Avec telle personne Vous suivez ? C'était un responsable J'avais des problèmes avec Et donc quand je venais Je vous voyais presque tous De la même façon Et moi je me disais Mais le problème que j'ai eu Avec le responsable La poutre est certainement au courant Pourquoi il n'est pas intervenu ? Et alors elle nous a tous Mis dans le même paquet Et donc quand elle arrivait à l'église Et qu'elle nous voyait tous Son coeur noircissait Et du coup elle n'a plus eu envie De venir à l'église Je lui ai dit Mais je ne comprends pas soeur Tu me prives de te voir Tu me prives de ta présence Parce que je t'aime Parce que nous on t'aime Est-ce que vous suivez ? Tu nous prives Parce que tu as des problèmes Avec quelqu'un d'autre Je lui ai dit Mais pourquoi tu nous prives De la communion fraternelle avec toi Parce que tu as des problèmes Avec quelqu'un d'autre Et tu nous mélanges ? Je lui ai dit Mais ce n'est pas juste De nous mélanger Elle dit Non mais parce que tu es le leader Tu aurais dû intervenir Je dis non Je ne suis pas obligé D'intervenir dans tout en fait Parce que quand tu donnes Des responsabilités à quelqu'un Tu fais confiance A cette personne là Vous comprenez ça ? Et cette personne Resout les choses Vous comprenez ? En fonction de la confiance Que tu lui accordes Je dis non Je ne suis pas obligé C'est ton responsable S'il a résolu le problème comme ça Tu dois lui faire confiance Et te dire de toutes les façons Dieu va me rendre justice Est-ce que vous comprenez ? Et je lui ai dit Mais je ne comprends pas Pourquoi tu as agi comme ça Tu crois qu'on ne t'aime pas ? Vous voyez un peu ? Et parfois c'est comme ça Que le diable va éloigner Certaines personnes de l'église Les gens vont s'éloigner de l'église Et ils vont être secs spirituellement Et parfois certains vont repartir dans le monde Et quand vous repartez dans le monde Vous faites maintenant des choses terribles Vous comprenez ? Vous êtes une femme Vous êtes intéressé par les hommes C'est bizarre Tout à coup vous avez l'envie De coucher aussi avec une autre femme Et le jour où vous avez couché Avec une autre femme Vous suivez votre voisine C'est bizarre Vous êtes maintenant attiré par les chiens Tu vois un petit chien qui passe Ça y est tu as envie quoi Tu les gens me taperaient bien un chien C'est bizarre Vous suivez ? Parce que c'est caricatural C'est ce que je suis en train de dire Juste pour vous dire Là où le diable peut vous amener Est-ce que vous comprenez ? Vous n'aviez pas envie de fumer Tout à coup vous vous retrouvez en train de fumer Et si vous fumez Vous fumiez Tout à coup tu veux prendre le shit Et si tu prenais le shit Tu veux maintenant de la coque Et si tu prenais la coque Tu veux prendre l'héroïne Si tu prenais l'héroïne Pour quand même tu vas prendre maintenant le propofol Tu connais le propofol ? C'est un puissant anesthésiant C'est ça qui a tué Michael Jackson Le pro Oui oui Le propofol non ? Voilà Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Et là il y a quelqu'un qui dit Ça y est il m'a donné le nom d'une nouvelle drogue Celle-là je vais la tester Va pas la tester Sinon tu vas mourir Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Bon on va parler un tout petit peu Du fou de Gadara Et après on va revenir un tout petit peu sur Votre maturité spirituelle Parce que Dieu veut que vous puissiez grandir Si vous ne grandissez pas Vous ne pourrez pas Comment on appelle ça ? Manger une certaine nourriture spirituelle Et expérimenter des choses avec Dieu Il y a certaines batailles Que vous livrez dans votre vie A cause de votre immaturité Il y a certaines batailles Que vous livrez parce que vous êtes immature Dès l'instant où vous allez grandir Vous ne livrerez plus ce genre de bataille là Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a un type de bonheur auquel tu aspires Mais quand tu vas grandir Vous comprendrez que Ce que tu recherchais Le bonheur que tu recherchais Dans ces trucs là en fait C'est un bonheur éphémère Vous êtes toujours avec moi ? Faites comme celle-ci si vous êtes toujours avec moi Ok ? C'est pas bon quand les démons vivent dans la vie de quelqu'un C'est pas bon du tout Parce qu'en fait Quand vous lisez l'histoire du fou de Gadara Il faut que vous compreniez Qu'à chaque fois Qu'un démon Entre dans la vie de quelqu'un Le but de ce démon C'est d'amener la personne A devenir comme le fou de Gadara Ne vraiment Ne blaguez pas avec ça Parce que le fou de Gadara Était possédé C'est à dire Que son esprit Et son âme Était lié Dans un coin de son corps Et il était dirigé Par les démons C'est les démons Qui le pilotaient Vous comprenez ? Quand les démons L'amenaient dans des tombeaux C'est les démons Qui l'amenaient là-bas Et quand il allait Sous des montagnes Les démons l'amenaient là-bas Et il y a des moments Dans la vie De ce genre d'individu Où il y a ce qu'on appelle Des périodes de lucidité Dites lucidité Ce sont des périodes De clairvoyance Ce sont des périodes Où ce ne sont pas Les démons Qui vont opérer C'est lui Qui va tout à coup Reprendre Possession de son corps Et reprendre ses esprits Vous comprenez ? Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce que Le diable est occupé À autre chose Ou parce que Dieu Par sa souveraineté Et sa grâce Permet que la personne Aie des temps de lucidité Même les psychiatres Reconnaissent ça chez les fous Il y a des périodes de lucidité Est-ce que vous comprenez ça ? Et c'est ce qui s'est passé Avec ce monsieur Lorsque Jésus arrive On voit ce qui se passe La Bible dit Que le monsieur Court vers Jésus Il court Quand Jésus Quand Jésus met le pied à terre Et le fou de Gadara Voit Jésus Le Seigneur permet Un temps de lucidité Pour ce fou-là Et le fou va voir Jésus Il va reconnaître en Jésus Sa délivrance Et il va courir vers Jésus Et quand il va courir vers Jésus Il va se mettre à genoux devant Jésus Et quand les démons vont voir Que le fou a repris le contrôle du corps Et va se remettre au pied de Jésus Ils vont tout de suite reprendre le contrôle Et parler à Jésus Et dire Jésus fils de David Que nous veux-tu ? Tu es venu ici pour nous tourmenter Est-ce que vous arrivez à bien voir l'histoire ? Quand il court vers Jésus Vous comprenez ? Et se met à genoux C'est le fou qui reprend de la lucidité Vous comprenez ? Parce que sinon vous ne comprenez pas pourquoi Les démons vont amener ce corps vers Jésus Pour la délivrance Vous comprenez ça ? Et après les démons prennent le relais Jésus fils de David Tu es venu ici pour nous tourmenter ? On va voir ce que ça veut dire Ok ? Mais retenez ceci Quand le diable entre dans un corps Le but après C'est de posséder l'âme Après avoir possédé l'âme Son but C'est de vous posséder complètement Pourquoi ? Parce que le voleur ne vient que pour dérober Tuer et détruire Ça commence par une pensée Vous comprenez ? Vous acceptez la pensée Cette pensée devient une obsession Comment vous reconnaissez que cette pensée devient une obsession ? C'est que vous ne pensiez plus qu'à ça Et ça, ça grave Une pensée amène une autre Une autre amène une autre Et vous avez du mal à lutter contre ces pensées Et ça vient, ça vient Plus vous y pensez Plus il y a d'autres qui viennent Et plus ça s'exagère Ça s'exagère Et vous avez l'impression Qu'il y a une peinture sombre maintenant Tout autour de vous Vous êtes déjà obsédé L'obsession, qu'est-ce que ça va faire ? L'obsession va ouvrir une porte au démon Et quand le démon va voir la porte ouverte A cause de l'obsession de vos pensées Il va rentrer dans votre âme Et quand il rentre dans votre âme À partir de ce moment Il va commencer à vous faire des misères Des misères Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses que vous allez penser Vous avez l'impression que c'est vous qui avez pensé ça Alors que c'est le diable qui a bien pensé ça dans ta tête Et parfois même tu es en train de prier Il est au-dedans, il te parle Et tu as l'impression Tu as l'impression Que c'est Dieu qui te parle Alors que c'est le diable qui te parle C'est pour ça qu'on vous dit Rapprochez-vous de vos leaders Ils ont plus de maturité Plus d'expérience Je me rappelle une fois Et c'est là où je me suis rendu compte Que nous sommes en guerre spirituelle Que nous gagnons des âmes Mais le diable essaye Par tous les moyens de récupérer ses âmes Et écoutez-moi bien Dans cette guerre Satan n'est pas faire plaie Je vous assure Satan n'est pas faire plaie dans cette guerre Pourquoi il n'est pas faire plaie ? Parce que quand il vient attaquer une de nos prébis Vous comprenez ? Déjà nous ne sommes pas là Et qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient parfois parler audiblement à la prébis Audiblement Comme ce que j'avais entendu un jour Il y a quelques jours Il vient me voir Il me dit Pasteur Alain Patrick J'ai décidé de quitter l'église Je dis pourquoi ? Il dit parce que j'ai entendu audiblement Pendant que j'étais en train de prier J'ai entendu que tu es comme ceci Que tu es comme cela Que tu es comme ceci Que tu es comme cela Et la peinture qu'il faisait de moi C'est comme si Vous comprenez Je venais un jour Et j'ai dit au pasteur gentil Lève-toi un peu pasteur gentil J'ai dit au pasteur gentil Pasteur gentil Tu es scandinave En fait tu es roux Aux yeux bleus Et tu es très clair de peau Exactement comme cela Exactement C'est stupide n'est-ce pas ? Pourquoi ? Est-ce qu'il va me croire ? Parce qu'il se connait ? Parce que vous le connaissez ? Donc cela avait un rapport Vraiment avec cela C'est toi Merci beaucoup Cela avait un rapport Donc quand elle dit cela Je lui dis mais Ce n'est pas possible que ce soit Dieu Elle dit c'est J'ai entendu la voix Je lui dis non Ce que la voix là te dit Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Elle dit ah non c'est faux Je lui dis mais Je connais ma vie non Je lui dis je connais ma vie Tu ne peux pas me dire Que je suis chinois Alors que je suis d'origine gabonaise Je lui dis tu ne peux pas me dire ça Est-ce que vous comprenez ça ? Donc la personne n'a pas cru Parce qu'elle a entendu La voix audiblement Elle est sortie de l'église Et au moment où je suis en train De vous parler Elle n'a plus d'église Elle est complètement dans la confusion A un moment donné Elle pensait Peut-être que la voix lui a dit Qu'elle était pasteur Elle avait commencé Une église Dans sa maison Écoutez-moi bien Ce n'est pas parce que le diable Vous fait sortir d'une église Qu'il fera de vous un pasteur puissant Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Vous allez finir Par vous sentir sérieusement arnaqué Je vous dis qu'il n'est pas fair play Après tu te dis Tu te retrouves Tu démarres maintenant Tu dis bon je démarre une église Ma femme, mes enfants Oh le dieu qui m'a parlé Il va remplir Il va remplir Tu fais plein de prospectus Tu commences à remplir Tu te rends compte Que même ta femme ne veut plus venir à tes réunions Les enfants ne veulent pas se réveiller Pour venir à tes réunions C'est-à-dire même ta femme quitte l'église Vous suivez Ta propre église Et tes enfants quittent ta propre église Et tu te rends compte Et c'est là où tu te rends compte Que la voix que tu as entendue C'était une voix venant du diable Mais parce que tu n'as pas fait confiance A ton leader Vous savez je vais vous dire une chose Beaucoup Beaucoup seront surpris Vous savez Je fais tout ça Nous faisons tout ça Pourquoi ? Pour La gloire qu'on aura au ciel Pour les récompenses qu'on aura au ciel Pour le rang qu'on aura au ciel C'est pour ça que nous avons abandonné Tout ce qu'on a abandonné là C'est pour ça que j'ai abandonné le droit Moi j'aimais beaucoup le droit Vous comprenez ? J'ai abandonné ça J'ai abandonné mes projets C'est pour ça que tous les pasteurs Que vous voyez là Ils ont abandonné leurs projets Parce qu'en fait Leurs pieds sont sur terre Mais leur coeur et leur tête C'est dans le ciel Et Toutes les personnes Qui disent des mensonges Sur moi Sur vous Vous suivez ? Seront surpris au ciel De voir le rang que nous allons occuper Ils seront surpris C'est-à-dire ils arrivent Ils voient il y a toute une cité Toute une cité Appelée la cité ACER Toute une cité Et à l'intérieur de cette cité Il y a des millions de personnes Qui ont des châteaux à l'intérieur Des châteaux Des châteaux Vous suivez ? Et quand ils veulent rentrer dans cette cité Ils voient le pasteur Alain Patrick Et les autres pasteurs Qui sont là Qui disent Vous voulez visiter la cité ACER Le même il est là Il regarde Il dit Non C'est pas possible Toi sur internet C'était marqué faux pasteur Toi sur internet C'était ceci C'est là Non C'est pas possible Ce n'est pas parce que quelqu'un Dit que vous êtes un faux Que ça veut dire que vous êtes un faux Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous comprenez la justice de Dieu ? Un jour Nous nous retrouverons devant Dieu Et la vérité triomphera C'est pour ça que je ne m'inquiète pas Et je m'en fous de ce que les gens peuvent dire de moi Un jour La vérité triomphera Gloire à Dieu Est-ce que vous me comprenez ? Ce jour grand et redoutable Ceux qui n'ont pas suivi mes enseignements Vont regretter Qu'un grand homme de Dieu a existé A leur époque et leur génération Est-ce que vous suivez ça ? Moi j'aurais les récompense Je suis en train de les amagasiner Vous ne pouvez pas imaginer Je suis rempli au ciel là-bas J'en ai plein Parce que ce que je fais là Je le fais depuis que j'ai 13 ans Vous imaginez un peu le stock déjà là-bas Je ne sais pas si Depuis que j'ai 13 ans Je fais ce que je fais là J'ai toujours encadré les gens J'ai toujours encouragé les gens J'ai toujours aidé les gens à aller devant Tu vois Il y a beaucoup qui sont devenus pasteurs J'ai eu plein Je l'ai toujours fait Est-ce que vous... Et depuis que j'ai 13 ans Vous suivez ça ? Donc L'injustice que les gens peuvent faire A votre égard Ne doit pas vous empêcher D'accomplir le plan de Dieu dans votre vie Impossible Impossible Et si vous ne faites pas attention A vos pensées Le diable va mettre des démons Et le but Le but c'est quoi ? Certains deviennent parano Certains deviennent parano Vous comprenez ? Ça commence au travail Le patron fait des problèmes Et le patron fait des problèmes Ils sont blessés Et ils commencent à penser Que tout le monde a des problèmes avec eux Quand ils arrivent à la maison Ils commencent à être de mauvaise humeur Et quand ils sont de mauvaise humeur Ils parlent à leur conjoint Vous suivez ? Et parfois quand ils parlent à leur conjoint C'est comme si leur conjoint C'était le patron qui leur a fait du mal Le conjoint Comme il se sent agressé Et il a aussi mal Il répond Et quand il répond Il rentre dans un secte vicieux Et il se rend compte que tout le monde Il s'est dit Non mais tout le monde me veut du mal Tout le monde Et la personne rentre dans un secte vicieux Ou quel que soit le groupe Dans lequel elle se trouve Où il se trouve Elle a du mal Le fou de Gadara vivait dans des tombeaux Vous ne trouvez pas des êtres humains normaux Dans les tombeaux Le fou de Gadara vivait dans les montagnes Là où il n'y a pas la société Il n'y a que les démons Qui peuvent vous éloigner de la société Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train de vous dire ? Dieu a fait l'homme Pour vivre en relation avec lui Mais pour être aussi en société La première fois Quand il dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Le premier objectif de Dieu C'est la création de la société Est-ce que vous comprenez ? Vous allez me dire Non c'est la création du mariage Aussi La création de la société Par le mariage C'est pour ça qu'il dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Donc la prochaine fois Que tu vois ce vers C'est là Toi qui aimes rester seul Qui aimes fouillir les autres Ne pense pas d'abord A ton futur mari Pense d'abord A la société Il n'est pas bon Que l'homme soit seul C'est-à-dire le jour Où tu veux fouillir l'église Le jour où tu veux fouillir les autres Le jour où tu ne t'entends plus Dans un groupe Et que tu croises ce verset biblique Dis-toi Dieu dans le ciel A dit Il n'est pas bon Que l'homme soit Parce que si tu es seul Le diable va t'abattre Est-ce que vous entendez ça ? Le but du diable c'est ça Et je vous dis Satan n'est pas fair-play Il n'est pas fair-play Il a créé le monde comme ça On doit vivre en groupe Pour s'entraider Maintenant c'est pas parfait Je le reconnais Mais quand Le groupe dans lequel A des lacunes Considérez Que c'est pour votre maturité Considérez Que c'est pour votre maturité Et je dis souvent aux gens Qui pensent me faire du mal Vous suivez ? Je pense souvent aux gens Qui pensent me faire du mal Qui essayent de me compliquer la vie Je dis ils essayent Parce qu'ils n'arrivent pas On ne peut pas me compliquer la vie On ne peut pas me compliquer Vous savez pourquoi ? Parce que toute chose Concourt bien de ceux qui aiment Dieu Et c'est juste comme ça Tu essayes de me compliquer la vie En vérité tu la simplifies Est-ce que vous comprenez ça ? Tu ne peux pas me compliquer la vie Tu me compliques la vie en faisant quoi ? En me quittant ? En disant quittant l'église Tu vas me faire mal ? Tu es en train de libérer Une place qui fera venir Cinq autres personnes Tu ne te rends pas compte Que tu me simplifies la vie ? Est-ce que ça ne peut pas ? Tu fais quoi ? Tu vas me tendre des pièges ? Ce n'est pas possible Personne ne peut me tendre un piège Et y arriver Vous comprenez ? Toute chose concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Même lorsque je vous donne l'impression Que je suis tombé dans ce piège Laissez-moi juste quelques heures Le Seigneur va vous montrer Que cette chose-là Il a fait concourir à mon bien Ça c'est comme ça que je vis Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Donc quand je remarque Que des situations sont compliquées Dans mes relations avec les gens Je dis Seigneur Cette brébie est vraiment difficile Je fais comment ? Et vous savez La première pensée qui vient C'est généralement La facilité c'est quoi ? Vire là de l'église C'est plus facile Je dis non Je dis non Je ne vais pas faire ça Je ne vais pas faire ça Il faut que j'apprenne A gérer ce genre de personnes Il faut Parce que je ne deviendrai pas Un grand leader Si je n'apprends pas A gérer des cas compliqués Et là je me retrouve En train de gérer Des cas difficiles et compliqués Et au fur et à mesure Que les années passent J'ai de plus en plus De personnes Qui rendent témoignage De ma sagesse J'ai dit oh alléluia Et c'est pour ça Que j'ai laissé pousser La barre blanche Est-ce que vous suivez ? Avant Vous savez Avant j'avais des témoignages Du genre Ah ben tiens Tu prêches bien C'est que tu détouches les gens J'aime ceci J'aime tel autre On ne disait jamais Que j'étais sage Jamais Mais depuis un moment Les gens Et quand je dis les gens C'est toutes sortes de catégories Les brebis Même les pasteurs Entre eux Même les pasteurs Entre eux Me le disent J'ai résolu un jour Un problème Une affaire de couple D'un pasteur Et en fait Ils m'ont appelé Pour témoin Pour leur couple Et Je suis venu Je les ai écoutés Il y avait d'autres pasteurs Qui étaient là Je suis venu Je les ai écoutés Tout ça Et Le mari a commencé A parler 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 Et la femme Était là Elle écoutait Elle subissait La femme doit se taire La femme doit se taire Donc elle était là Elle subissait Et j'étais là Dans mon corps J'écoutais 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 Et après À un moment donné J'ai pris la parole J'ai dit Vous savez On a mis l'huile Sur ma tête Pour prêcher la parole Et défendre la vérité Et c'est pas parce que Tu es mon pote Que je vais faire le compromis Avec l'engagement Que j'ai pris De défendre la vérité Vous souviens Et c'est comme ça Que je lui dis Tu sais J'ai entendu Toute la discussion Tu vas pas me mentir De toi à moi Tu ne veux plus De cette femme Et je lui dis Et tu nous as fait venir Juste pour valider ça J'ai dit Excuse moi mon frère Ça ne va pas Nous empêcher d'être amis Mais pour moi Être ami C'est dire la vérité Et je te dis la vérité Quand j'ai vu la réunion En vérité Tu ne veux plus de cette femme Je lui dis Si tu ne veux plus De cette femme Assume Tu dis à la femme Je ne veux plus de toi Je divorce Tu te fais critiquer Tu te fais rejeter Tu te fais marteler Mais tu assumes Mais tu ne te caches pas Derrière des choses Qu'il est impossible À ta femme De réaliser Quand vous voyez Quelqu'un Dans un problème De couple Demander des choses Qui sont impossibles Par exemple Ta femme A les yeux marrons Tu viens Tu lui dis Non Moi j'ai toujours voulu Qu'elle ait les yeux verts Aujourd'hui Elle n'a pas les yeux verts Sachez que vous êtes En présence D'un conjoint Qui ne veut plus La relation Parce qu'il demande Quelque chose C'est impossible A la femme De réaliser Ou il va demander Des choses compliquées Et là je lui dis Je lui dis Non je suis désolé Moi personnellement Ce n'est pas parce que Je lui dis Ce n'est pas parce que Tu vas divorcer Que tu ne seras plus mon ami Je vais te dire Ce n'est pas bien Et tout ce que tu vas subir Je te dirais On t'avait prévenu De ne pas faire ça Frère Donc c'est bon Parlons d'autre chose Je lui dis Je vais te dire Tu seras toujours mon ami Il n'y a pas de problème Mais par contre Je te dirais la vérité Vous suivez ? Je lui dis par contre Si tu décides De revenir dans Des bons sentiments Je m'engage A t'aider A tout remonter Je m'engage Je serai là A tes côtés Quand tu auras besoin De moi Je serai là Et là deux jours plus tard Deux trois jours plus tard Il m'appelle Il me dit Je suis J'ai vu avec ma femme Il dit J'ai décidé De trouver Un arrangement Avec elle Et j'ai dit Oh gloire à Dieu Et là il me dit Comment il va faire Un truc Après il me dit Tu sais Mon frère Je veux vraiment te dire Que tu as un niveau de sagesse Qui m'a beaucoup impressionné Il dit Il dit J'ai vu très peu D'hommes de Dieu La sagesse Commence Quand tu crains Dieu Et quand tu crains Dieu Tu ne dois pas appeler La vérité mensonge Et mensonge vérité Parce que la personne C'est ton pote Est-ce que vous comprenez ça Ça C'est le commencement De la crainte de Dieu C'est ne pas déformer la vérité Si vous commencez A appeler la vérité Mensonge Mensonge Vérité Juste parce que c'est ton pote Tu finiras par appeler Jésus Satan Et Satan Jésus Parce que Jésus C'est la vérité Est-ce que vous arrivez à me comprendre Jésus c'est la vérité Et le diable La Bible C'est le père Du mensonge Donc dès l'instant Où tu commences A faire des compromis Avec la vérité Fais attention Tu finiras un jour Pour ne pas nier De la présence Ou de la manifestation De Jésus quelque part Ce n'est qu'une question de temps Et ça m'a justifié Et c'est pas C'est pas le premier Je peux vous prendre Un tas De témoignages Un jour Il y a l'un d'eux Je me suis confié J'ai parlé Je vous dis Même des hommes de Dieu Et qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui a fait grandir Mon niveau de maturité ? On a tellement résolu Les problèmes de couple Ici à l'église Toutes sortes de problèmes Les gens qui veulent réussir Dans leur couple Mais qui se battent Les gens de mauvaise foi Ils vous font croire Qu'ils veulent réussir Dans leur couple Alors qu'au fin faux Ils ne veulent plus Vous savez ? Ils sont de mauvaise foi Complètement Et le premier Quand ils viennent vous voir Ils se disent Qu'ils peuvent te mentir Alors que tu les as flairés Depuis Depuis longtemps Donc quand ils racontent Les bêtises là Tu sais Et quand ils font ça Moi ça ne fait que faire Grandir mon niveau De discernement Et mon niveau De sagesse C'est tout Et un jour J'ai parlé à un homme de Dieu Juste pour vous dire Pourquoi Lorsque dans un groupe Quand vous avez des problèmes Si vous ne quittez pas Le groupe Et vous restez dedans Et vous demandez à Dieu La sagesse Et la maturité De gérer la situation Comment vous allez grandir Et comment Dieu va permettre Que les gens Reconnaissent Que vous êtes sages Et que vous avez Un niveau de sagesse Qu'est-ce que ça va vous donner Que les gens reconnaissent ça Ça va vous frayer des chemins Vous comprenez ça ? Auprès des grands Parce que ce sont les hommes sages Qui s'asseillent auprès des rois Est-ce que vous comprenez ça ? Ce sont les hommes sages Tu n'es pas sage Tu ne peux pas t'asseoir Auprès des rois Vous savez Il y a deux types de personnes Auprès des rois Il y a deux types de personnes Qui s'asseillent Il y a les gens sages On les appelle les conseillers Et il y a les bouffons Les gens qui font rire le roi Si vous voyez quelqu'un Qui n'est pas sage Qui est à côté d'un roi C'est un bouffon Il fait rire le roi en fait C'est pour ça que le roi est là C'est pour ça que le roi le fait venir Parce qu'il fait rire Parfois il croit qu'il est intelligent Il est sage Le roi le fait venir Pour lui démontrer sa stupidité Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi là Je ne sais pas si vous me suivez Je parlais un jour à un pasteur Et je lui disais Je lui confiais une situation Qui me dérangeait Parmi nos amis, pasteurs, tout ça Et je lui confiais la situation Je lui dis non si Franchement ça me dérange Et là il allait parler à un autre ami Un autre ami pasteur Et il dit quelque chose Qui va me marquer Que vous le croyez ou pas Je m'en fiche Je m'en tape Mais c'est violent Il dit à l'autre ami pasteur Il dit j'ai discuté avec Alain Patrick Alain Patrick a été blessé par Ton attitude Cette attitude, cette attitude là Et la personne a commencé A se justifier Mais se justifier En banalisant En tournant au ridicule Ce que j'ai dit en fait Ça arrive n'est-ce pas Parfois ça arrive Vous voulez tellement vous tourner au ridicule La personne comme si La plainte de la personne n'était pas légitime Et vous savez au-dedans de vous Que c'est légitime Mais vous le faites Vous comprenez Juste pour embrouiller L'avocat de la personne Ok Donc il commence à faire ça Et quand il fait ça Mon autre ami l'arrête Il lui dit non Non, 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 non Arrête Arrête Si tu es honnête Tu es honnête De nous tous là De nous tous là Alain Patrick C'est lui qui a le meilleur caractère Si tu es honnête Il dit si tu es honnête Il dit il se plaint jamais Quand il a un problème avec toi Il va toujours chercher A rétablir la paix Même parfois quand tu arrives Énervé Et tout ça Lui garde toujours son calme Parfois Quand j'ai un problème avec toi Ou avec tel autre Lui il est là toujours pour rétablir La paix Il dit non s'il te plaît Joue pas ce jeu là Avec lui Parce que lui C'est un gars bien Et tu le sais Tu sais qu'il a le meilleur caractère Et là il me raconte ça Quand il me raconte ça Je lui dis non Frère tu as dit ça Il dit je te dis J'ai dit ça Je peux répéter devant lui Je dis c'est vraiment ce que tu penses Il dit je te dis Je le pense Et les autres hommes de Dieu Ne te le disent peut-être pas Mais eux aussi au-dedans d'eux Ils le pensent Et là Je me suis senti tout à coup justifié Je me suis rappelé De toutes les fois Où je me suis pris la tête Avec les gens à l'église De toutes les fois Où j'ai résolu des problèmes De toutes les fois Où on m'a dit Que j'étais un mauvais pasteur De toutes les fois Où on m'a dit Que j'étais un mauvais frère Je me suis rappelé Je me suis rappelé De toutes les fois Où je me suis pris la tête Avec les gens Vous suivez Je me suis dit Oh alléluia Mon témoignage Vous comprenez Est en train d'aller Jusqu'au milieu Chez les grands Et se rendre compte Mon travail commence à payer Quand vous lisez L'histoire de Moïse Vous vous rendez compte Que Moïse était colérique avant Moïse était très colérique Et le peuple Que Moïse dirigeait Était extrêmement difficile C'était vraiment des enfants C'était des enfants Ils sont en Égypte Il dit oh Dieu Tu avais dit à Abraham Que après 400 ans On va sortir d'Égypte Non ? Pourquoi ? On est toujours là Oh Dieu Envoie le libérateur Envoie le libérateur Dieu envoie le libérateur Il dit c'est toi vraiment le libérateur Tu ne peux pas être le libérateur Tu as grandi chez les juifs Tu as grandi chez Pharaon Et là des miracles se font Vous connaissez les plaies d'Égypte Et ils réussissent à les sortir d'Égypte Quand ils sortent d'Égypte Ils vont dans le désert Quand ils vont dans le désert Les gars se plaignent Oh on était bien en Égypte On nous tapait c'est vrai Mais là-bas on avait la viande Là-bas on avait ceci On avait cela Ils ont commencé à se plaindre C'est-à-dire qu'ils veulent une chose Et son contraire Et regardez l'attitude de Moïse Moïse a eu une attitude Où il a supporté Moïse a eu une attitude Où il a intercédé À un moment donné Même Dieu s'est énervé avec eux Dieu a dit Oh je vais les exterminer Vous allez je vais Moïse Moïse Je vais tous les tuer Je vais les tuer Et c'est à travers toi Que je vais faire une désert Moïse dit S'il te plaît ne fais pas Non toi je te connais Toi tu les défends trop Je vais les tuer Et Moïse dit Mais non Si tu les tues Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire Oh Dieu Mais non moi je vais les tuer Et là Dieu D'ailleurs Je vais te mettre un ange Moi je ne veux plus venir ici Parler sur la montagne Je vais mettre un ange L'ange va marcher avec toi Par contre lui il n'est pas comme moi Lui il n'a pas le temps De blablater avec toi Lui il faut l'obéir Si tu fais quelque chose Il te tue Tu le sens Tu comprends Moïse dit Non c'est pas avec un ange Que je veux marcher Je veux marcher avec toi Seigneur Est-ce que vous comprenez Je veux marcher avec toi Seigneur À un moment donné Moïse arrête la conversation Et là Il va aller toucher Le point faible de Dieu Il va dire Seigneur Je veux voir ta face Vous ne pouvez pas imaginer Ce que ça fait dans le coeur de Dieu Lorsque vous recherchez sa gloire Lorsque vous recherchez sa voix Lorsque vous recherchez sa présence Même s'il est énervé Il se calme tout de suite Parce que vous le cherchez lui Est-ce que vous comprenez ? Lui Vous le recherchez lui Pour une fois Votre relation avec lui N'est pas basée sur vos besoins Pour une fois Ce que vous lui dites N'est pas basé avec les problèmes Que tu as avec les frères Pour une fois Tu demandes quelque chose Qui a un rapport avec lui C'est comme si tu demandais Tête à tête Avec ta femme dans un restaurant Ta femme trouvera ça bien Parce que enfin Tu la vois en dehors d'un cadre Où il y a les enfants Est-ce que vous comprenez ça ? Et c'est comme ça que Dieu Va exaucer Moïse Mais regardez ce qui va se passer Dieu va exaucer Moïse La Bible va rendre Un témoignage de Moïse Jusqu'à présent On lit ce témoignage La Bible dit Or Moïse Était un homme patient Et la Bible dit Il n'y avait aucun homme Aussi patient Que Moïse Sur la terre Vous vous rendez compte de ça ? Moïse a été justifié Aujourd'hui Moïse C'est un grand leader Très très grand leader Donc tout ce que vous pouvez subir Dans le groupe Que le diable essaye de mettre C'est pour votre maturité Dis à ton voisin C'est pour ta maturité C'est pour que tu grandisses Est-ce que vous comprenez ? C'est pas pour l'isoler Donc à chaque fois Que tu fouilles le groupe A cause de ça Tu ne grandis pas Tu regresses Tu regresses Et il y a beaucoup de chrétiens Je ne veux plus reculer Quand vous dites Je ne veux plus reculer Je vais toujours reculer Reculer Toujours reculer Reculer Toujours Vous vous dites Toujours avancer Elle dit Toujours reculer Reculer Toujours reculer Vous accélérez dans la chanson Jamais reculer Elle dit Jamais avancer Jamais avancer Toi ton moteur Ton moteur est réglé à l'envers Ton moteur est réglé En marche arrière Dis à ton voisin Aujourd'hui Là on change Vous êtes toujours avec moi Et le monsieur va crier Le fou de Gadara va crier Et Dieu va permettre Un moment de lucidité Et quand le fou va dire Je t'en conjure Ne me tourmente pas Pourquoi ? Parce qu'en fait Les démons savent Qu'il y a un temps Fixé par Dieu Où le Seigneur Va attraper les démons Et il va les tourmenter Vous comprenez ? Vous suivez ça ? Bon il y a déjà Une catégorie de démons Tourmentés dans un endroit Appelé le Tartaros Vous êtes toujours avec moi Et la Bible dit au verset 10 Nous sommes toujours dans Marc Chapitre 5 Du verset 1 On continue On va lire le verset 10 Ok ? Marc chapitre 5 Dès le verset 1 Mais moi je vais commencer A lire à partir du verset 10 Si tu es avec moi Bouge les pieds Bouge les pieds Bouge les peurs Si tu es avec moi Lève le main Lève le main Lève le main Lève le main Ça va ? Il dit Et il les supplia Instamment De ne pas les envoyer Hors du pays Or il y avait Là près de la montagne Un grand troupeau De pourceaux En train de perdre Et les démons Suppliaient Jésus En disant Envoie-nous dans ces pourceaux Afin que nous en sions en eux J'ai expliqué la semaine dernière Non il y a quelques jours Pourquoi le Seigneur A permis que les démons La restent dans la région Parce que le monsieur Que Jésus avait délivré A pris sa revanche après Parce que ce monsieur A construit des méga-chocs Dans cet endroit là Vous comprenez ? Et vous ne pouvez pas Construire des méga-chocs Sans avoir à lier Le diable à cet endroit Sans l'avoir paralysé Est-ce que vous comprenez ? Ok on continue Verset 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 Onze Or il y avait là Près de la montagne Un grand troupeau Dites un grand troupeau Un grand troupeau Il y a un chanteur Il y a un chanteur là Il y a un chanteur Antillais là Souvent quand il dirige La louange sur internet C'est souvent trop marrant Gan-Gan-Gan-Gan-Gan-Gan-Gan Puissant notre Dieu Gan-Gan-Gan-Gan J'ai dit Aïa J'ai dit Alala Gan-Gan-Gan Ok moi aussi J'ai ma petite pointe d'accent Je ne vais pas commencer A rire de vos accents Ok Vous êtes avec moi ? Ok Verset 13 Pourquoi Dieu va permettre Que les démons entrent dans les troupeaux ? Pourquoi ? Surtout en sachant Que les troupeaux vont tomber dans la mer Vous suivez ? Ils cherchent un corps n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Ils cherchent un corps Et je trouve ça stupide même Pour les démons D'entrer dans les ports Et d'aller noyer les ports dans la mer Le corps va mourir n'est-ce pas ? Dans la mer Vous ne trouvez pas ça stupide ? Non c'est le genre de question Que vous ne vous posez pas Quand vous lisez la Bible Dès que tu lis ça Tu penses au kebab d'à côté Au fait Il fait ça avec le porc Ou avec la dinde ? Tout de suite Moi je me pose ce genre de question Pourquoi ? Ça va Gaël ? Ok Ok En Israël Le porc Manger le porc Était interdit par la loi Ok Et la ville où il est C'est frontalier à une ville païenne Et il y avait des païens Mais je pense que ces gens-là Ce n'étaient pas des juifs Ils cultivaient le porc Vous suivez ? Et le commerce de ce porc Était un sujet de tentation Pour les Israélites Qui ne mangeaient pas le porc Et qui judaïsaient Et on peut considérer Le fait que les démons Soient partis dans les pourceaux Et les jeter dans la mer On peut considérer Que c'est un jugement de Dieu Contre les éleveurs De ce troupeau Et c'est la raison pour laquelle Vous remarquez Les éleveurs ne vont pas S'énerver contre Jésus La Bible dit Ils vont le supplier De quitter la région Vous avez remarqué ça ? S'il te plaît S'il te plaît Quitte la région Quitte s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Sinon notre business Sera complètement détruit Vous me comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes là ? Amen Ok Ok on continue Et il y en avait environ 2000 C'était un sacré business 2000 porcs Mon Dieu Haram C'est pas bon ça Oh C'est haram C'est quoi haram ? C'est quoi ? C'est la rota Il fallait la chercher au fond C'est ça ? La rota haram C'est ça ? Ok Haram C'est haram C'est un péché Ok Il y en avait environ 2000 Et ils se noyèrent Ceux qui les faisaient perdre S'enfuir Et répandirent la nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allèrent voir Ce qui était arrivé Il vint reprendre Jésus Et vire le démoniaque C'est lui qui avait eu la légion Assis, vêtu Et dans son bon sens Et ils furent saisis de crainte Ok Il y a certains points encore De révélation J'ai envie de voir avec vous rapidement Il est 14h27 Mon Dieu Ok Ok Est-ce que vous avez remarqué Que quand Au verset 8 Il dit Sors de cet homme Esprit impur Et après au verset 9 Il lui demanda Quel est ton nom Verset 8 Sors de cet homme Esprit impur Mais l'esprit ne sort pas Et après au verset 9 Quel est ton nom Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il demande le nom ? Il demande le nom Pour discerner l'esprit Qu'il y a derrière Parce qu'un esprit Discerné correctement Est un esprit A moitié chassé Quand en fait Vous avez démasqué L'esprit Qu'il y a derrière Vous suivez ? Vous pouvez le chasser facilement Mais on va voir Dans tous les évangiles Que ce n'est pas Le meilleur moyen De discerner un démon Ça ne veut pas dire Qu'à chaque délivrance Quand vous chassez les démons Vous dites au démon Quel est ton nom ? Sinon il va te donner Toutes sortes de noms Moi je me rappelle Une fois je chassais un démon Et je lui ai dit Quel est ton nom ? Le démon m'a dit Je m'appelle Titi Kaka Vous comprenez ça ? Titi Kaka Et on a arrêté la délivrance On rigolait On s'est mis à rigoler On dit Titi Kaka Comment est-ce qu'un démon Peut s'appeler Titi Kaka ? Et vous êtes en train de rigoler Le démon rigole avec vous Vous devenez des potes Moins un si ce n'est Vous demandez aux gens de l'accueil Amenez-nous un café Nous tous On va boire le café Avec le démon Il rigole Il s'appelle Titi Kaka Pourquoi le démon fait ça ? Plus vous donnez la parole Un démon Plus il peut dire des choses Qui vont vous distraire Parce que la Bible dit Que ce sont des menteurs Et c'est des menteurs Quand vous donnez Quand vous voyez Il y a des moments Où effectivement On va faire parler L'esprit Il y a des moments Mais pas tout le temps Vous ne voyez pas ça tout le temps Il y a un don Que l'esprit de Dieu Nous a donné Et le moyen officiel Par lequel nous devons discerner Les démons C'est le don de discernement Des esprits Est-ce que quand L'apôtre Paul A vu cette dame-là Pendant un moment donné Il y avait une dame Qui était instrumentalisée Par des businessmen Vous comprenez ? Qu'on appelait Je ne sais pas C'est des exorcistes Ou je ne sais trop quoi Mais cette dame-là C'était l'objet du business D'une bande de bandits Et cette dame-là Elle voit l'apôtre Paul Et elle court après l'apôtre Paul Et Barnabas Je pense que c'était Barnabas Elle dit Oh ces hommes Sont les hommes Les serviteurs du Dieu vivant Le premier jour L'apôtre Paul prêche Par exemple Je suis en train de prêcher Quelqu'un là s'élève Il dit vraiment Tu es de Dieu Tu es fils de Dieu Tu es fils de Dieu Pas les relances Que vous faites Pour m'encourager Pendant la prédication Mais des relances Vraiment perturbantes Tu es vraiment Premier jour encore Tu es vraiment fils Tu es fils Tu es fils Troisième jour encore Serviteur De Dieu Juste au moment Où je suis en train De donner une puissante révélation Il s'élève Serviteur de Dieu A un moment donné Le don de discernement Des esprits Va se manifester Dans la vie de Paul A un moment donné Et il va se retourner Et il va voir Un esprit de piton Est-ce que vous voyez Dans la Bible Pendant que cette femme La crie Ces gens Ce sont les invités Du Dieu vivant La pote Paul dit Quel est ton nom Est-ce qu'il dit ça ? Non Pas du tout Il discerne Que cette dame là Est en train de dire Ces choses Par un esprit De piton Un esprit De divination La Bible dit Qu'il va prier Pour la dame Il va chasser le démon Et cette femme là Sera incapable Désormais De dire l'avenir Ou de deviner Je ne sais pas S'il faut dire comme ça Est-ce que vous suivez ? Et la Bible dit même Que ça va causer des problèmes À la pote Paul Parce qu'on va le persécuter Lui et son pote On va même les chasser De la ville Parce que cette dame là Était l'objet d'un business Comme la majorité Des voyantes Que vous trouvez Dans les télévisions D'Île France D'Île de France Plutôt Ils sont là Avec leur carte Je vois que Je vois que Je vois que Nanani nanana Et puis lise la carte La dame de pique La dame de pique Me dit que Me dit que Vous avez Vous avez trois enfants C'est ça ? Non madame Je n'ai pas trois enfants Non 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 Je n'ai pas trois Ah vous aspirez certainement À trois enfants Non j'aspire à cinq Ah bon ? Ah d'accord Le trèfle me dit Vous regardez ça à la télévision Quand vous qui êtes évangéliste Vous appelez Vous demandez Que vos prédications Passent dedans Ils disent Non 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 on ne fait pas passer ces choses là Mais les histoires des voyants Et les voyantes Ils font passer ça à la télévision Ils font passer ça dedans Ils font passer ça dedans Le meilleur moyen De discerner un démon C'est par le don De discernement des esprits Et je vais vous parler De ce don Pendant ce séminaire Que nous aurons À la fin du mois On aura un séminaire Extrêmement important De trois jours À la fin du mois d'août Mardi Mercredi Jeudi Et vendredi On va terminer par une veillée de délivrance Mardi Mercredi Jeudi Le titre de mon séminaire C'est équipé pour délivrer les captifs Dans ce séminaire Je vais vous montrer Comment aider les gens À être délivrés Je vais vous expliquer Votre autorité en Christ Amen Dans ce séminaire Et le vendredi Vous allez amener des possédés On va prier pour eux Amen Et on va chasser des esprits impurs Toute la nuit du vendredi On va pourchasser le diable Est-ce que vous me suivez ? Certaines personnes que vous allez amener Quand ils vont seulement arriver au portail Les démons vont sortir tout seuls Les démons vont se dire Non c'est pas la peine On va nous faire sortir Donc Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Faites comme ceci Laissez-moi dix minutes Je vais finir Ok ? Amen C'est quoi le don de discernement des esprits ? C'est une ouverture qu'on a par rapport au monde spirituel Amen Tout à coup Vous voyez la chose Et parfois vous pouvez voir Comme vous voyez avec vos propres yeux Si un jour vos yeux s'ouvrent Et qu'en plein coeur de Paris Vous suivez Vos yeux s'ouvrent Et vous voyez un singe Se balader entre les gens C'est-à-dire il est sur l'épaule de quelqu'un Après il saute sur une autre épaule Après il saute sur la tête de quelqu'un Après il saute sur le vendeur de tout Eiffel Vous comprenez ? Après vous le voyez Il saute sur un flic Et vous voyez ça avec vos propres yeux Sachez que le monde spirituel s'est ouvert Vous êtes en train de voir un démon Est-ce que vous comprenez ? Parce que parfois les démons Peuvent avoir cette forme-là Vous êtes toujours avec moi ? Le reste je vous apprendrai ça pendant les trois jours Ok ? Discernez les esprits Avant de les chasser Mais ne pas demander le non tout le temps Parfois ça peut aider Parfois pas Un jour on faisait une délivrance Et nous étions là Et on pose des questions au démon Et le démon commence à accuser Un des frères qui faisait la délivrance Le démon dit Tout le monde ici Peut me chasser Mais toi Tu sais que tu ne peux pas me chasser On était en boîte il y a deux semaines ensemble Et là tout à coup il y a une atmosphère de suspicion Qui s'installe dans la salle de délivrance Vous comprenez ? Il y a une atmosphère bizarre Le frère super sain Qui lève les mains souvent Qui tout à coup le démon dit Qu'il était en boîte de nuit Et le démon commence à déballer des choses Et là on arrête la délivrance On commence à se regarder Et le frère est là il dit Non 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 il ment Il ment Il ment Il ment de tout Il ment Il ment Et quand vous basculez dans la chair A partir de ce moment Ça devient difficile de chasser le démon Parce que c'est dans l'esprit Ces choses sont spirituelles C'est des esprits Vous comprenez ? C'est dans l'esprit Que vous le faites Amen Allélu Allélu Ok j'ai dit de me laisser 10 minutes Non c'est bon vous m'avez laissé 10 minutes Ok très bien Tout ce que nous vous disons C'est pour vous aider C'est vraiment pour vous aider Le jour où quelqu'un vous dit Qu'on veut vous installer des disquettes C'est le diable qui met ses pensées dans votre coeur Pourquoi ? Parce que nous tous ici là On ne peut pas s'entendre C'est à dire on fait un bloc On dit bon les gars Nous allons créer une association Le but de cette association C'est l'association chrétienne pour installer les disquettes Dans la tête des gens Vous comprenez ? Et les amener Non Vous ne pouvez pas faire tout ce que nous faisons Même les sacrifices que nous faisons Vous n'imaginez pas Ce que vos leaders et vos responsables font comme sacrifices Vous n'imaginez pas Vous ne pouvez pas Un être humain normal Ne peut pas faire ça Un être humain normal le fait Parce qu'il croit avoir reçu un mandat de Dieu Et en vérité il obéit à ce mandat là Est-ce que vous comprenez ça ? Vous alors quand on vous prêche la parole Que devez-vous faire ? Premièrement Pour que le fleuve coule Et entre dans les racines de l'arbre Pour pouvoir nourrir les feuilles Afin que le fruit soit porté Il faut déjà premièrement Que l'arbre soit planté Est-ce que vous allez me comprendre ? Planter Un arbre qui a des racines profondes Va être un arbre résistant Et ma question c'est Où es-tu planté ? Est-ce que tu es planté à la CER Ou tu es planté ailleurs ? Ou bien est-ce que parfois tu es planté à la CER On te déplante Et parfois tu vas te planter ailleurs Si vous faites ça Faites une expérience Dans la semaine C'est-à-dire dès demain Prenez un petit arbre dehors Vous suivez Déplantez-le Enlevez-le Arrachez-le Et allez le planter dans votre jardin Et le dimanche d'après Vous l'enlevez encore Et vous allez le mettre À un autre endroit du jardin Vous le faites toutes les semaines Et je vous assure Je vous lance un défi Si votre arbre grandit Et qu'il survit Je reviens ici Je me rase la barbe Je me rase la tête Je me rase même les sourcils Tout Je me rase tout Je viens ici comme un serpent Comme ça Je me rase tout Un dimanche matin Je débarque Tout est rasé Tout 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 Parce que vous m'avez montré Un arbre Qui survit Au déracinement planté Déracinement planté Déraciné planté Tu ne peux pas Et c'est une stratégie du diable De vous déplanter Là où vous êtes planté C'est une grosse stratégie du diable C'est pour vous assécher Et vous tuer spirituellement Vous devez être planté Et je bénis le Seigneur Parce que la Bible dit Il est comme un arbre planté Près d'un courant d'eau L'importance d'être dans une église Remplie du Saint-Esprit Les barbachis, les barbacos Que vous entendez là C'est la plénitude du Saint-Esprit Dans la vie des gens Le Saint-Esprit Cours à flot dans cette église Et on ne galère pas ici Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit Tous ceux qui restent plantés Sont comme des arbres plantés Près d'un courant d'eau Et qui donnent leurs fruits Si vous êtes dans cette église Et que vous ne portez pas du fruit Ça veut dire que vous vous déplantez Vous vous replantez Vous vous déplantez Vous vous déplantez Impossible Pour quelqu'un qui reste dans cette église Planté Et que signifie être planté Premièrement Ton niveau d'engagement C'est quoi ton niveau d'engagement Les chrétiens Ne comprennent pas Les gens ne comprennent pas Que ton niveau d'engagement Va déterminer le fruit Que tu vas recolter Même dans le monde Les opérateurs économiques Privilégient l'engagement Regardez vos téléphones Tu peux avoir un S9 Plus A 200 euros Alors que le téléphone coûte 1000 euros Juste parce que Tu t'es engagé pendant 24 mois N'est-ce pas ? Et plus la durée de l'engagement Plus l'engagement dure Plus le téléphone est moins cher Il y a des bénéfices Que vous n'aurez que Si vous n'êtes engagé Si vous n'êtes pas engagé Vous ne pouvez pas Bénéficier de ça Ça vous devez le comprendre Parce que beaucoup d'entre vous Vous avez été déçus par des gens Vous avez été déçus par vos parents Vous avez été déçus par vos amis Vous avez été déçus par certains pasteurs dehors Et c'est pour ça que vous avez du mal Maintenant avec l'engagement Vous avez du mal dans l'engagement du couple Vous suivez ? Quand un mec vient te dire Moi je t'aime Tu penses que lui il est comme tous les autres mecs Est-ce que vous suivez ? Quand un pasteur vient Même quand le pasteur dit Vous savez je suis votre pasteur Dans ta tête il y a quelque chose qui dit Disquette, 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 disquette Il va mettre une disquette Vous avez peur de l'engagement Et vous ne comprenez pas Que l'engagement vient de Dieu Parce que même avec Dieu On a un engagement qui est fort Cet engagement s'appelle l'alliance C'est le niveau d'engagement le plus élevé Et c'est le niveau d'engagement Qui amène des bénéfices énormes Vous ne pouvez pas bénéficier En totalité de la grâce Qui coule dans une église Si vous n'êtes pas dans le niveau d'engagement le plus élevé C'est-à-dire l'alliance Vous devez considérer l'église comme une famille L'église c'est votre famille spirituelle Et la Bible dit Que l'église c'est votre famille spirituelle Qui est d'entre vous Quand il est fâché avec sa famille Il dit je ne suis plus de cette famille Quand il le dit Il est stupide et ridicule, n'est-ce pas ? Quand vous le dites Je n'aime pas cette famille Je quitte cette famille Ta mère te regarde Il dit mais regarde-moi Lula Je dis mais regarde-moi celle-là Elle pense qu'elle va nous quitter comme ça C'est notre sang qui coule dans ses veines Est-ce que vous comprenez ? Vous devez considérer l'église comme une famille Pas un club d'amis Pas un club Pas un club Écoutez Soyez délivrés de la mentalité de De toutes les façons Si ce boulot-là ne me plaît pas Je le laisse Ça c'est avec l'entreprise C'est pas avec l'église L'église est une famille Pour être plantée Pour que les courants d'eau Viennent dans tes racines Et passent dans ton corps Pour que tu portes du fruit Il faut que tu sois plantée Vous me comprenez ? C'est extrêmement important J'irai au Canada dans très peu de temps Je vais faire un message Et je vais parler Au corps de Christ Pendant ce message Je vais parler au corps de Christ Parce qu'il y a un message Que Dieu m'a donné Et je pense qu'aujourd'hui Je suis qualifié Pour parler au corps Je vous dis la vérité La puissance La pertinence Du réveil spirituel Dans la francophonie Dépend De la solidité Des églises locales Et la solidité Des églises locales Dépendent Des chrétiens Qui y sont plantés Si on a des chrétiens Qui ne sont pas plantés Les églises locales Ne seront pas solides Et si les églises locales Ne sont pas solides Le réveil ne va pas Se manifester en France Et si le réveil Ne se manifeste pas en France Ce sont vos enfants Qui vont en bâtir Quand le réveil Est dans une nation Et que la nation Veut voter une loi Qui est contière A la parole de Dieu Parce qu'il y a le réveil Parce que les chrétiens Sont nombreux Ils peuvent se lever Pour dire cette loi On ne la vote pas Et la loi ne passe pas Mais nous les chrétiens Est-ce qu'on est prêt A dire ça ? Non On est peu nombreux Ils disent qu'à peine On est 400 000 C'est ça ? À peine C'est ça qu'ils disent Ils disent à peine Les protestants Les évangéliques Sont 400 000 Pourquoi ? Parce qu'on galère ici Avec les églises De 150 200 membres Et pourquoi On galère Avec les églises De 150 200 membres Parce que Les gens Les chrétiens On plante On déplante On plante On déplante Ils quittent une église Ils vont dans une autre église Et en attendant L'église Qui reçoit toutes ces personnes A l'impression Qu'elle grandit Elle dit Oh hallelujah La croissance de l'église Ouh ouais L'église grandit Et après Peut-être Deux Trois ans après Il y a une crise Et tous y partent Et quand ils partent Le pasteur se retrouve Il dit Oh mon Dieu Où sont les prébis Où sont les prébis Qui étaient venus Oh machin Et le problème C'est que C'est ça qui se passe Dans la majorité Des églises Dans la francophonie Et si les francophones Ne réalisent pas Il faut qu'ils soient Plantés dans leur église Et c'est pour ça Qu'on vous dit souvent Si la CER Est la troisième La quatrième église Dans laquelle vous êtes venus La cinquième Pour les plus machins La dixième Le conseil Qu'on peut vous donner C'est qu'il faut Que ce soit La dernière église Que ce soit Votre dernière église Vous suivez Parce que Quand vous n'êtes pas planté Vous ne pourrez même pas Manger les fruits De ce que vous avez fait Regardez Vous avez travaillé ici Je prends un exemple Vous voyez ma fille Jessica Par exemple Ça va bientôt faire Trois quatre ans Que tu es là Combien Ça va faire bientôt Trois ans qu'elle est là Vous suivez Parce qu'elle est fidèle Je suis là Je suis là Parce qu'elle est fidèle Elle est fidèle Regardez comment elle progresse Vous suivez On lui fait confiance On lui donne des responsabilités Elle évolue Vous suivez ça Regardez comment La fidélité Du pasteur Grasse Ou des autres Le pasteur Isa Pasteur récit Et les autres Payent Ils sont là Depuis des années Et ça paye Et Dieu m'a dit Vous savez Quand vous entrez dans le ministère Vous faites une alliance avec Dieu Et j'ai conclu une alliance avec le Seigneur J'ai dit Seigneur Je ne veux pas te rejoindre Sans que je ne voie ce jour Où tous mes proches collaborateurs Seront multimillionnaires J'ai dit ça à Dieu J'ai dit Seigneur Je ne veux pas Ne permets pas Que je te rejoigne Sans voir Tous mes proches collaborateurs Devenir millionnaire Pourquoi ? Parce que j'aimerais tellement Arriver au ciel Et dire à certaines personnes Tu sais Sur la terre C'était possible de marcher dans la prospérité Voici la preuve Sur la terre C'était possible de marcher dans la santé divine Voici la preuve Sur la terre C'était possible de vivre une vie épanouie Vous suivez ? Une vie en abondance Comme le Seigneur le dit Amen Dis à ton voisin Si tu n'es pas planté Plante-toi Fais comme ça Elle est racine Elle est racine Elle est racine Elle est racine On va se lever quelques instants Gloire à Dieu Amen Quelqu'un acclame le Seigneur Ce que j'aime avec ce que je suis en train de dire C'est quoi ? C'est que Généralement Quand je fais ce genre de message Certaines personnes se disent Oh ben tiens Est-ce qu'il y a des problèmes à l'église ? Il n'y a rien Il n'y a pas de problème Tout va bien Tout va bien Il n'y a pas de problème Il n'y a pas d'histoire Quelqu'un n'est pas venu me voir Pour me dire Non je quitte l'église Non, 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 non Personne Vous suivez ? Je le dis pourquoi ? Parce que certains d'entre vous Vous êtes nouvellement convertis Il faut que Je mette ces bases en vous Pour que Vous soyez Les généraux Du réveil Que Dieu va répandre Dans ce pays Comprenez que moi Je ne suis pas venu Je ne suis pas Un général du Seigneur Qui vient former Des soldats Si vous m'avez mis Dans cette catégorie Enlevez-moi Ok ? Je ne suis pas Un général du Seigneur Qui vient former des soldats Je suis un général du Seigneur Qui vient former des généraux Et ça Vous devez faire la différence Il y a homme de Dieu Et homme de Dieu Il y en a qui ont reçu Le mandat de former des soldats Il y en a qui ont reçu Le mandat de former des généraux Est-ce que vous m'entendez ? C'est-à-dire former des personnes Qui vont impacter C'est-à-dire former des personnes Qui vont faire des croisades Avec un million de personnes Je ne parle pas de moi Je parle de vous Former des personnes Qui vont bouleverser le monde Est-ce que vous comprenez ça ? C'est de ça dont je viens de vous parler Non, le problème c'est que En fait, si vous continuez A avoir vos visions Être un soldat Vous n'êtes pas dans la vision Parce que je ne veux pas Faire de vous un soldat Je veux faire de vous un général Je pense que vous ne me comprenez pas 60 millions d'habitants Et il n'y a que 400 000 personnes Qui sont réveillées C'est une honte pour notre christianisme Ça veut dire qu'il faut plus de généraux Est-ce que vous comprenez ça ? Pour enrôler autant de soldats Est-ce que vous me comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle Vous avez remarqué que parfois Notre enseignement est très militaire Est-ce que vous avez remarqué ? Parfois c'est très militaire Pourquoi tu viens par l'église ? Pourquoi tu n'es pas venu l'autre dimanche ? Pourquoi machin ? Mais pour qu'il se prend Pourquoi il est tout le temps là À contrôler le dimanche ? Non, on est en train de vous faire suivre Une éducation militaire Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que vous devez quitter du stade de soldat À aller au stade de général Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Ah non, j'étais dans l'autre église J'étais dans l'autre église On ne me posait pas toutes ces questions là On ne faisait pas ça Non, c'est quoi ça ? C'est quoi cet esprit de contrôle ? Ce n'est pas un esprit de contrôle C'est une option pour vous amener au stade Où vous serez des généraux C'est une option Et si les gens d'autres ministères N'ont pas cette option Si les autres pasteurs Que vous avez rencontrés N'ont pas cette option Je ne peux pas les juger Chacun s'en appelle Si vous voulez être un simple soldat Du Seigneur Ok, il n'y a pas de soucis Mais si vous voulez être un général Quand je parle d'un général C'est-à-dire quand vous marchez dans les rues Les démons fouillent de partout Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire vous aspirez à la dimension Ou pendant que vous êtes en train de marcher On pose les malades Votre ombre guérit les malades Est-ce que vous comprenez ça ? Si vous aspirez à la dimension Où les stades sont remplis Rien que pour venir vous écouter Est-ce que vous comprenez ça ? J'aimerais changer votre vision des choses Désormais Quand vous irez dans un lieu public Vous aurez la vision de vous En train de rassembler autant de monde Que votre vision change Est-ce que vous comprenez ? Que votre vision change Dieu veut que vous soyez des généraux Pas des simples soldats Est-ce que vous comprenez ça ? Des généraux Il y a certains qui ont déjà du mal à être des soldats Je sais, je le conçois C'est pour ça qu'on a cette éducation militaire Vous me comprenez ? Commence à prier Commence à prier Commence à prier Commence à prier Si tu veux être un général du Seigneur Tu vas obéir Tu vas obéir Parce qu'un général comprend les lois Il comprend les principes Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Je sais que tu vas impacter ton entourage Je sais que tu vas impacter ton environnement Regardez-moi Regardez-moi un peu quelques instants Regardez-moi quelques instants Après je vais vous appeler Vous tous ici devant Et on va prier On va faire une prière de feu Ok ? On va faire une prière de feu Ok ? Pas les prières de château rouge On va faire Les vraies prières Est-ce que vous comprenez ça ? Le discours que je tiens avec vous Je le tenais Avec des jeunes que j'encadrais J'avais 18 ans, 19 ans Et je leur disais Vous serez des généraux Et beaucoup d'entre eux Sont dans le ministère Beaucoup Sont pasteurs L'un d'eux J'avais entendu qu'il est pasteur D'une église De 500 membres au Gabon Vous comprenez ? Quand je me suis retrouvé à Vannes Écoutez-moi bien J'ai tenu ce discours Aux jeunes que j'encadrais à Vannes Les Mickaël Lobo Jérémy Soudry Les Gwen Dresser Les Anthony Je leur parlais Je leur disais Vous allez influencer le monde Nous allons influencer le monde Vous allez parcourir le monde Vous allez bouger les nations Je leur disais Est-ce que vous comprenez ça ? Donc c'est pas un discours Suivez ici C'est pas grave C'est pas grave Ce n'est pas Ce n'est pas maintenant Que j'ai réalisé Je me suis levé Et j'ai réalisé Que je t'ai fait Pour pouvoir générer Des généraux Est-ce que vous comprenez ça ? Je leur ai dit ça Et ils sont devenus Ce qu'ils sont devenus là Vous savez un jour J'ai pointé du doigt Au prophète Jérémy Je lui ai dit Je lui ai dit Tu as appelé Un ministère prophétique Je lui ai dit Et il était jeune à l'époque Et il me dit Quand je lui demande de prêcher Il me dit C'est pas parce que Tu as le langage facile Que tu croiras Que tout le monde Est appelé à prêcher comme toi Et j'ai rigolé Je lui ai dit Tu verras Le temps va nous donner raison Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il bouge les nations Vous pensez quoi ? Que parce qu'il y a un écart De plusieurs années Entre vous et moi Que je ne peux pas dire ça de vous Non Vous serez des généraux Vous allez bouger cette nation Est-ce que vous comprenez ? Vous allez bouger l'Europe Est-ce que vous comprenez ça ? Je dis Si Jésus tarde C'est vous Qui allez bouger ce pays Est-ce que vous m'entendez ? C'est vous Qui allez bouger ce continent Est-ce que vous me suivez ? Vous irez dans les coins du monde Bouger Prêcher la parole Des signes, des prodiges Et des miracles se feront Est-ce que vous me comprenez ? Vous irez auprès des présidents Et des présidents se convertiront Vous irez auprès des ministres Et les ministres se convertiront Vous allez gagner Les stars du football Vous allez gagner Les stars de la musique Vous allez gagner Les stars de la mode Vous allez gagner Des stars partout Je dis Vous irez à la télévision Que TF1 Veuille de vous ou pas Vous irez à TF1 Vous irez à M6 Vous irez à W29 Vous irez dans ces chaînes de télé Et vous allez bouger ce pays Vous allez le bouger Alléluia Venez ici devant Venez ici devant On va prier On va prier Venez ici devant Tout le monde venez Les pasteurs vous connaissez Vous venez ici avec moi Venez devant Venez, 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 venez Venez Tout le monde vient ici devant Venez, venez Les pasteurs vous mettez derrière Venez, venez, venez Ne partez pas sans avoir reçu la pluie Ne partez pas sans avoir reçu l'onction Ne partez pas sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit Ne partez pas sans avoir reçu Certains d'entre vous, vous allez ressentir comme si on versait Un saut d'eau De la tête aux pieds C'est quelque chose qu'on est en train de mettre Venez, venez, venez Il y a de la place pour tout le monde Venez, collez les strates Collez les strates, venez Il y a de la place pour tout le monde Collez les strates, collez les strates Venez, 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 venez Venez, 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 venez Venez, venez, commencez à chanter Venez, venez Chantez ce cantique, chantez ce cantique et priez Alléluia Venez, 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 venez Au-dessus de tout le monde Roi de tous les rois Venez, vous pouvez décaler peut-être les chaises Décalez peut-être les chaises, les gars C'est pas grave, décalez un peu les chaises Les gens vont venir Roi de tous les joies Roi de tous les rois Chantez ce cantique Le nom de Jésus Le nom de Jésus Et au-dessus de tout le monde Au-dessus de tout le monde Alpha et Omega Alpha et Omega Il n'y a pas d'autre nom Le nom Le nom de Jésus Au-dessus de tout le monde Il n'y a pas d'autre nom Le nom de Jésus Chantez ce cantique, chantez ce cantique Au-dessus de tout le monde Merci Seigneur Au-dessus de tout le monde Au-dessus de tout le monde Alpha et Omega Alpha et Omega Il n'y a pas d'autre nom Faites l'heure de la place Allez-y Je vais voir vraiment tout le monde ici On va dégager ça Faites la place Si vous ne voulez pas venir Vous pouvez rester Moi je n'ai pas de problème Ce n'est pas moi qui perd Moi je suis complet Là où vous me voyez Je suis complet Vous ne voulez pas venir Moi je ne vais pas vous supplier Je ne vais pas prier Venez, j'amène la vie Vous voulez venir C'est bon Vous voulez rester là-bas Restez Je n'ai pas de problème avec ça Je n'ai pas de soucis avec ça Si vous croyez que je suis capable De vous donner quelque chose Vous venez devant comme j'ai dit Et l'obéissance commence par des petites choses comme ça Des petites choses On dit tout le monde vient ici Vous restez derrière Restez Il n'y a pas de problème Commencez à prier 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 Demande un nouveau feu à Dieu Demande un nouveau feu Demande un nouveau feu à Dieu Demande un nouveau feu à Dieu Demande un nouveau feu à Dieu Vas-y, prie, prie, prie C'est bien C'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien Vas-y, prie Vas-y, prie Je sens l'esprit de Dieu Ouais, voilà, voilà Prie, prie, prie La Bible dit que pendant qu'il priait Il y a eu un vent qui a soufflé Prie, 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 prie Vas-y, prie Vraiment et vivre La vie oui 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 en soi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus 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 la brise de l'esprit passe j'aimerais maintenant un silence complet, même les instruments s'arrêtent il y a une action qui va venir dans le silence complet elle va venir fortement et vous allez l'expérimenter, Dieu va commencer à vous oindre oh, rapace 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 C'est fait au nom de Jésus, totalement. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ta vie ne soit plus jamais la même, au nom de Jésus. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Conction de Dieu est là. Conction de Dieu est là. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Tu peux venir mon frère ? Viens. C'est quoi ton prénom ? Samuel, c'est ça ? Viens qui ? Dimitri, viens. Viens Dimitri. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi Dimitri. Passer là, tu peux venir me détruire. La grâce de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur toi. Merci Seigneur. Parce que Dimitri t'appartient. Laissez le lire. Dimitri t'appartient. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. L'onction de Dieu est là. 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 Levez vos mains rapidement, je vais les toucher Je vais les toucher rapidement La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là La grâce de Dieu est là La grâce de Dieu est là, merci Seigneur La grâce de Dieu est là 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 Ça va? Ça va? Ça va? T'inquiète, le Seigneur va te bénir, tu comprends? Je vois beaucoup de confusion dans ta vie par rapport à ton avenir et certaines de tes interrogations par rapport à ton avenir, mais je vois l'esprit de Dieu. Tu vas rétablir toutes choses et te parler. Je vois l'esprit de Dieu te montrer le chemin à suivre et les choix que tu dois prendre. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit me dit maintenant. Ne t'inquiète pas parce que l'inquiétude accroît la situation de confusion. Dieu va t'éclairer, tu comprends? Il va te montrer le chemin à suivre et il te parlera distinctement, tu suis? Ne t'inquiète pas, il est ta protection, me dit le Seigneur. Et il est ta guérison. Tu comprends? 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 Oui. 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 L'esprit prophétique est là. Oui. 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 Merci, Seigneur. Je touche vos mains, vous avez reçu. merci Seigneur merci Jésus merci Jésus feuillard 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 Dieu te parle beaucoup en rêve et il va continuer à le faire il va rendre les rêves encore de plus en plus clairs de plus en plus nettes et précises tu comprends ? il faut que tu prennes l'habitude de noter tes rêves parce qu'il te parle beaucoup en rêve il faut souvent les noter il ne faut pas laisser passer les rêves comme ça tu prends un stylo et tu notes les rêves tu gardes un cahier des rêves parce que l'Esprit de Dieu me montre qu'il te parle beaucoup en rêve ma soeur Alléluia Fire 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 Merci Seigneur Fire 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, yes Ça va, tu t'appelles comment? Alexis? Ça va? Tu es dans le réseau de qui? Tu es venu avec une amie, c'est la première fois que tu viens? Ah, tu connais le Seigneur? Ok, très bien Dieu va te bénir, et tend ta main Tendez vos mains vers lui Merci Seigneur, parce que tu bénis Alexis Dans le nom de Jésus Qu'il ne soit plus jamais le même Fire ! Touche, touche sa vie, touche, touche sa vie, touche, merci Jésus, touche sa vie. Touche, touche sa vie, touche, touche sa vie, touche sa vie, touche sa vie, touche sa vie. Touche. Merci Jésus. Libère-le 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 maintenant Allez Non les lieux arrivent maintenant Non Libère-le Maintenant Libère-le Libère-le maintenant Libère-le maintenant Non Non Merci Jésus Je n'ai pas besoin de faire de longues délivrances On chasse, ils partent C'est tout Point final Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Faya, Jimmy est-ce que tu peux venir, donne ton enfant, donne ton enfant, donne ton enfant et viens, viens ici, donne ton enfant et viens. C'est bon, allez se rasseoir, Faya, merci Jésus, quand on a prié pour vous, vous allez vous rasseoir, Jimmy est où? Dans le nom de Jésus, perdons le nom de Jésus, je viens te commander, à tout esprit qui menace sa santé de libérer maintenant, ferme tes yeux, ferme tes yeux, reçois, je viens te commander maintenant, à tout esprit qui menace sa santé, je t'en donne maintenant, tu lâches prise, maintenant, maintenant, au nom de Jésus, lâche prise, lâche prise dans le nom de Jésus, lâche. Maintenant, tu lâches sa peau, tu lâches sa santé, tu lâches ses organes dans le nom de Jésus, feu de Dieu sur toi, je déclare qu'il est guéri, je déclare qu'il est libre, au nom de Jésus. Que toute fièvre puisse disparaître au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nom de Jésus. ... ... … C'est parti. 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 C'est parti.